bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux donc petite information de début de vidéo lors de l'enregistrement il ya eu des micro coupures donc c'est possible que lors du visionnage il y a des petites différences de son de quelques secondes donc pour ce hors-série nous allons parler de christian weber à ne pas confondre avec friedrich weber ils ont le même nom mais ils ne sont pas de la même famille donc christian weber est né le 25 août 1883 à polsingen en bavière et il vient d'une famille modeste il n'aime pas trop l'école il est plutôt bagarreur et il préfère l'école bussonnières donc par la suite il fera de nombreux petits boulots donc il sera groom d'hôtel aussi bien portier que porteur de valise il sera aussi cocher et pâlefrenier donc tout ça pour les hôtels il fera aussi pâlefrenier pour certains centres équestres et il sera aussi conducteur de bus à l'occasion donc il fera son service militaire de 1901 à 1904 dans le premier régiment de chevaux légers bavarois donc après il retournera la vie civile il fera encore également beaucoup de petits boulots et lors de la première guerre mondiale il est engagé au 16e régiment d'artillerie de campagne ou là il aura le grade de sergent donc après la petite information il ne peut pas être pris dans la cavalerie parce que les trop lourds et comme il est lourd et qui sait s'occuper des chevaux il est prédestiné à être dans l'artillerie après la première guerre mondiale il va continuer de combats dans les frais corps au berland et il travaillera également pour l'université vétérinaire de munich où il sera maître chien donc il semblerait qu'il ne dressait pas les animaux il était juste là pour les soigner nettoyer les cages donner à manger donc comme vous pouvez voir encore une personne de l'université de munich qui deviendra nazi donc il rentrera dans le dap bien avant icler et lorsque icler deviendra président christian weber se fera garde du corps donc il faut savoir qu'il accompagne icler partout il raccompagne clair chez lui le soir et il est toujours muni d'une cravache qui l'utilise comme arme donc nous pouvons représenter ce personnage en tant que obélix de la bande dessinée parce que c'est un bon vivant il a un bon coup de fourchette et il est toujours en train de se battre donc il faut vous imaginer que lui quand il rentre de la bagarre ben c'est comme obélix quand il rentre dans les romains et quelquefois c'est même lui qui cherche la bagarre contre les communistes donc lors d'une de ces bagarres il prendra un méchant coup au visage et il perdra l'usage d'un oeil pas dans la totalité mais il sera quasiment aveugle d'un oeil et il aura aussi des migraines qui le suivront pendant plusieurs années dû à ce coup donc c'est un personnage qui est plutôt violent donc les témoins diront que c'est une brute et autostresseur dira de lui qu'il est semblable à un singe et que c'est le plus méprisable des hommes qui travaillent pour éclair en sachant que poudzi dira à peu près la même chose il dira que c'est un bétail primitif en sachant qu'il dira aussi que christian weber est sympa tant que vous ne le contredisiez pas donc d'après poudzi aussi il dira que christian weber ne crachait pas dans sa main pour parler à éclair donc il appelait éclair a dit il lui tapotait le dos il parlait fort il rigolait fort d'après une histoire éclair lui devait de l'argent et christian weber ne s'est pas démonté et il a tout fait pour récupérer son argent alors que beaucoup lui aurait laissé comme éclair c'était le boss alors que christian weber lui a réclamé son argent jusqu'à l'obtention de son argent et il semblerait aussi qu'il critique éclair et même main camp devant éclair et qui rigolent avec sa grosse voix et que éclair ne lui dit rien donc tomberait que éclair connaissent la personnalité de son ami et ne lui dit rien donc il faut savoir que ce personnage veut se faire de l'argent et pour cela il vend des chevaux de bataille aux enchères donc il faut savoir que l'armée n'a plus besoin d'autant de chevaux donc après la guerre forcément en plus l'armée est réduite donc l'armée se retrouve avec un paquet de chevaux et christian weber a compris la combine il les rachète pour presque rien et il les revend aux enchères donc christian weber arrive à se faire beaucoup d'argent de cette façon donc en sachant que christian weber sa passion c'est les chevaux donc il participera au putsch des brasseries avec éclair et pour cela il obtiendra par la suite la médaille du sang l'insigne hors du parti et la médaille de cobourg comme je vous disais dans une vidéo précédente une grande bagarre qui a lieu à cobourg et que ces personnes ayant participé à cet événement obtiendront une médaille donc par la suite il deviendra chef de groupe parlementaire du nsd ap au conseil municipal de munich à partir de 1933 les gens diront de lui que c'est lui le chef de munich et qui décide de tout sachant que christian weber n'hésite pas à rappeler à qui l'oublie que c'est un proche dit clair ce qui lui donne beaucoup de passe droit donc il sera détesté par la population à cause justement de la corruption et de son style de vie somptueux donc il faut savoir que lorsque le parti nazi aura le pouvoir eh ben il logera dans une des ailes du palais royal de bavière donc par la suite il sera président du conseil de district de haute bavière représentant spécial de la ville de munich pour les affaires de munich spécialité économie et il aura également le statut de président du musée de la chasse et de la pêche donc alors son statut de président du conseil du district de haute bavière et avec ce statut il fera bouger le tourisme à munich parce que le maire carl fischler veut du tourisme à munich donc christian weber va trouver le filon et il va vouloir faire un centre équestre avec des courses pour l'international donc il va demander à l'union club donc ses autorités suprêmes de l'équitation en allemagne et il va leur demander des aides pour pouvoir faire son centre équestre et son hippodrome mais il faut savoir que d'autres centres équestre en allemagne voient cela d'un mauvais oeil et de la concurrence et ils vont lui bloquer toute aide et toute tentative d'achat donc il faut croire que les malheureux ne savent pas qui ils vont faire et christian weber va demander l'aide du préfet de police de berlin le comte heldorf et il fera tomber l'union club faut savoir que ce compte a aussi beaucoup de casseroles de corruption derrière lui et donc par la suite christian weber va fonder le congrès international de l'élevage pur sang et des courses hippiques avec pour but de faire des pur sang bavarois pour éviter d'acheter des chevaux à l'étranger donc christian weber participera à la nuit des longs couteaux et il sera actif dans l'arrestation dsa de rhum donc il sera aussi aux côtés d'itler à ce moment précis et en tant que ss il sera brigade führer donc c'est une sorte de général donc en tant que ss il participera aussi à la campagne des sudets et à la campagne d'autriche donc à l'anschluss d'autriche donc on pourra dire qu'il n'a pas eu de combat et c'est les seules actions qu'il aura fait au sein de la ss parce que par la suite il va rester sur munich et se concentrer sur ses courses de chevaux donc il faut savoir qu'il deviendra ami avec les hommes les plus riches du monde il fera des affaires avec eux et il achètera de nombreux chevaux connus des champions extrêmement chers donc bien qu'il soit avec des gens très riches et de la haute société cela ne l'empêchera pas d'être comme il est il montera sur les chaises arrachera sa chemise criera rigolera très fort et buvra des grosses pintes de bière et justement la personnalité de christian weber dans ses soirées c'est qu'il colle des mains aux fesses des serveuses il les tripote dans tous les sens et il les assoie sur ses genoux donc il aura des casseroles d'harcèlement sexuel donc c'est un peu comme dans les films quand des fois vous voyez le héros qui rentre dans une taverne il y a toujours un gros lourd qui tripote la serveuse et ben christian weber c'est ce genre de personnage donc il profite aussi de son centre équestre pour former les officiers ss à la cavalerie et pour cela c'est hermann feiglein qui l'aide donc hermann feiglein le beau frère d'éclair parce que il épousera la soeur de la femme d'éclair et nous y reviendrons par la suite donc christian weber crée son hippodrome international et cela fait venir énormément de touristes et en plus de ça christian weber rachète une compagnie de bus donc il ya plusieurs bus et une vingtaine de véhicules à louer et il a son propre atelier de réparation il a également une station service où il vend de l'essence et des fournitures pour véhicules il a plusieurs hôtels et une brasserie d'après certaines informations il serait également proxénète et ces informations nous viennent d'autostresseurs donc autostresseurs déteste christian weber donc des informations qu'on peut prendre avec des pincettes mais il ya aussi d'autres informations qui nous viennent pour nous dire que christian weber aura un bordel donc après aussi il faut savoir que les maisons de passe à cette époque dans l'allemagne ne sont pas interdites et de nombreux haut placés nazis en possède donc il faut vous dire que les touristes quand ils viennent bien l'argent retombe souvent dans ses poches parce que les gens se déplacent avec ses bus dorment dans ses hôtels et vont faire la fête dans sa brasserie en sachant que tous ces biens ont été pris aux juifs donc il faut savoir que dans l'allemagne nazie les juifs ne doivent plus avoir de biens et de ce fait leurs objets ou bâtiments et sont saisis donc là par exemple un hôtel ils vont lui dire voilà votre hôtel on va le mettre aux enchères à moins qu'il y ait quelqu'un qui veut bien l'acheter comme le par exemple christian weber donc il va arriver va proposer aux juifs de racheter son hôtel à 50 mille marques par exemple et le juif va refuser va lui dire bah non mon hôtel vaut 100 mille je vais pas laisser partir à 50 mille et là christian weber va envoyer des hommes pour par exemple casser les carreaux lui mettre la pression lui faire peur agresser un des membres de sa famille pour qu'ils finissent par accepter donc faut vous dire que normalement ces procédés dans l'allemagne nazie sont interdits mais ce juif ne peut pas les porter plainte parce que la police est souvent amis avec les dirigeants nazis ils ne vont pas prendre la plainte où cela sera encore pire donc c'est un peu que christian weber fait pour avoir tous ces hôtels cette brasserie et la station service moins cher en sachant aussi que lors de la nuit des longs couteaux ils veulent mettre la pression au baron rudolf hirsch donc ils vont saccager son domaine et il finira par céder son bien à christian weber et donc d'après la petite histoire hermann figure line justement été de la partie donc christian weber est connu aussi parce que il sait recevoir ses invités en organisant de grandes courses et des fêtes donc il faut savoir que par exemple pour les courses de chevaux il y a le prix volkitscher blue watcher avec une récompense de 3050 marques le prix de munich avec une récompense en argent de 2500 marques et la plus grande de tous la course du ruban brun donc c'est une course internationale pour lequel le prix est de 100000 marques en espèces offert aux vainqueurs donc cette course fait venir les meilleurs chevaux les meilleurs jockeys d'europe ce qui fera encore venir plus de touristes dans la ville donc christian weber sera aussi responsable de la sécurité et par exemple dès qu'il ya un déplacement dit clair pour par exemple anniversaire du putsch c'est christian weber en tant que général ss qui est chargé de la sécurité du fureur donc il sera montré du doigt justement lorsque il y aura l'attentat à la bombe de george elser donc les autres membres du parti nazi ne seront pas content de lui sachant que il claire ne lui dira rien de spécial donc il faut savoir aussi que christian weber est connu parce que il organise une fête donc c'est une soirée qui s'appelle la nuit des amazon donc c'est 2000 figurants et 700 chevaux qui se produiront devant les spectateurs donc ils seront éclairés par des spots par un million deux cent mille bougies et il y aura des jeux équestres des danses des pantomimes des arts de l'eau et de lumière donc les figurantes seront très légèrement vêtues sachant que la plupart des figurants hommes cavaliers seront des ss et le clou du spectacle sera 16 amazones qui feront du cheval sans sel armé de lance entièrement nu et recouverte de peinture donc d'après certaines informations ils sont nus mais d'autres informations nous disent qu'ils sont culottes couleur chair mais qu'ils ont les seins à l'air libre recouverte de peinture donc c'est un spectacle qui fera parler de lui donc il sera connu dans toute l'europe et pour la petite précision le spectacle commence à 21 heures et il finit à 23h30 avec un feu d'artifice grandureuse et donc ce spectacle aussi se fait au château niffenbourg qui on peut dire est quasiment un château de versailles en allemagne donc tout ce train de vie va embêter du monde donc faut savoir que le goleuteur de la région paul gisler va se plaindre à éclair pour dire que maintenant c'est la guerre totale et c'est pas normal que christian weber dépense l'argent dans des courses de chevaux mais éclair ne dira rien il sait que ça ne se fait pas mais il va laisser son ami christian weber faire ce qu'il veut parce que pour éclair bon c'est un ami de longue date et ne veut pas lui enlever son plaisir donc pour la petite information christian weber emploie un jockey qui s'appelle rousseau donc c'est un français et ce sera abattu après la guerre alors qu'il manipulait la porte de son garage donc il sera abattu par des gens qui le traiteront de collaborateurs bon après on peut dire collaborateurs oui ou non c'est juste un jockey qui a rempli un contrat pour faire son boulot lors de course mais comme son patron était nazi donc pour cela il a été abattu donc après la guerre christian weber est arrêté par les américains donc il faut savoir que les américains quand ils l'arrêtent ils ne savent pas qui il est mais comme il est gros ils se disent que c'est un dirigeant nazi parce que il faut pas oublier que l'allemagne nazie comme les autres pays d'europe ont des tickets de rationnement et ils sont limités en nourriture donc généralement quelqu'un de gros c'est certainement un dirigeant donc les américains l'arrêtent et lors de son transfert en véhicule le 11 mai 1945 avec d'autres détenus il meurt dans un accident de la route donc pour la petite histoire le chauffeur va rouler comme un fou il va zigzag et donner des à coups pour que les prisonniers derrière volent dans tous les sens donc faut croire que le chauffeur continue à faire sa petite guéguerre le chauffeur veut se venger des prisonniers qu'il a dans son véhicule et manque de bol il se plante et ils ont un accident donc plusieurs prisonniers seront tués et d'autres blessés et christian levé vert sera retrouvé avec la cage thoracique enfoncée et ils seront enterrés dans une fosse commune à elbron donc bien que son centre équestre ait été constitué à partir des actifs de la ville de munich et de l'association de haute bavière les chevaux qui sont nombreux de 300 seront pris en tant que dédommagement par les alliés donc comme je vous disais ce n'est pas que les chevaux ce sont des champions et les petits de ces champions donneront aussi des champions après la guerre donc sur les 300 132 seront exportés à l'étranger donc 83 en france 32 en pologne 12 aux usa et 5 en hongrie et comme vous pouvez le deviner tous les biens de christian levé vert seront saisis par les alliés donc voilà cette vidéo est terminée j'espère que vous avez appris les choses et je vous souhaite une bonne journée journée